T.S. Eliot disait que la fin est l'endroit d'où nous partons et donc je vais commencer par un texte où il parle de la fin dont le titre est « Vivant jusqu'à la mort » mais dont le titre du premier chapitre est « Jusqu'à la mort, du deuil et de la gaieté ». Et Ricœur dit que son ambition, pas dans ce livre mais ailleurs, que son ambition est d'essayer de développer une philosophie de l'acte d'exister. Il cite dans ce chapitre « L'écriture ou la vie » de Georges Semproun dans lequel Georges Semproun dit que « La vivencia » en espagnol ou « L'erlebnis » en allemand, c'est ce qu'il appelle l'expérience de la vie, que la vie fait d'elle-même, de soi-même en train de vivre et qui n'est pas rendue dans la langue française de manière satisfaisante puisque, dit Ricœur, on parle du vécu et non pas du « en train de se vivre ». Et donc c'est une philosophie de la vie en train de se vivre et donc de cette idée que la mort n'est que l'interruption d'un processus qui ne cesse de se construire. D'un point de vue du soin et il s'intéresse au soin palliatif et au regard que portent les accompagnants. Dans le soin palliatif, il y a quelque chose de très beau dans lequel il dit en fait que le fait de savoir, de sentir que la vie va finir consiste à reporter sur les survivants cet amour de la vie dont on pense qu'on ne va plus pouvoir le faire vivre. Et une des questions, c'est, il y revient plusieurs fois, ce transfert, ce report sur les autres, sur ceux qui entourent. La question, c'est est-ce que le soignant est capable d'accueillir, d'accepter ce report, ce transfert, cet amour qui est de la vie qui est reporté ? Le deuxième point que je trouve à la fois bouleversant et profond, c'est lorsqu'il parle, et là encore, il fait allusion à l'écriture ou la vie de Georges Semproun, à la mort de Maurice Halvax que Georges Semproun accompagne dans sa mort au camp de Buchenwald, et dans lequel Ricoeur dit que Maurice Halvax est seul à mourir parce qu'on est toujours seul à vivre sa mort, mais qu'il ne meurt pas seul et qu'il meurt accompagné. Et donc, il y a une réflexion sur la différence entre ce que Paul Ricoeur appelle, et peu importe les mots, l'agonisant, celui qui est en train de vivre jusqu'à la mort, et celui qui est vu comme le moribond, c'est-à-dire vu de l'extérieur par l'observateur, comme étant bientôt un mort, et non pas comme étant vivant jusqu'à la mort, mais étant déjà un mort. Et Ricoeur dit que ce regard de l'extérieur, qui constate, qui anticipe, mais qui n'accompagne pas, confond la personne qui va mourir avec les morts et avec la mort. Et que donc, il y a deux regards. Il y a un regard qui s'attache à l'accompagnement de ce qu'il y a de plus singulier dans cette vie en train de se vivre. Et puis, il y a au contraire un regard qui déjà exclut, et dit-il, ce qui me fait peur, c'est ce regard du dehors, qui me voit comme déjà mort, alors que je suis encore vivant. Et je pense que dans cette réflexion sur vivre jusqu'à sa mort, ou être déjà parmi les morts, ou être dans la mort, peut se transposer à la question de la maladie. Est-ce qu'une personne est une personne qui est en train de vivre sa maladie ? Ou est-ce qu'une personne est un ou une malade ? Où est la maladie que l'on voit déjà à travers ? On pourrait faire la même réflexion sur le handicap. Personne qui vit une situation de handicap. Est-ce qu'elle est simplement une personne handicapée parmi les autres ? Ou est-ce qu'elle est une des figures d'une espèce d'essence abstraite, qui est le handicap dans laquelle le regard la rejette ? Et je pense que ce passage interroge profondément dans ce qu'il appelle l'accompagnement, et dont il dit que c'est la forme peut-être la plus proche de ce qui est impossible et qui est le partage. Il y a la question du regard. C'est que non seulement le regard, le geste, peut aider à vivre, mais le regard d'une certaine façon peut déjà commencer à tuer alors qu'on est encore vivant. Et donc un regard de l'extérieur, ce que Martin Boubert dans « Je et tu » appelait le regard de la science, le regard qui fait de ce qui est regardé ou de celui ou celle qui est regardé un objet d'étude, et un regard qui peut être performatif, qui peut avoir un effet, qui peut modifier la façon dont se vit une personne malade, une personne handicapée, ou une personne qui est proche de la fin de vie. Donc je crois qu'il y a cette idée intéressante que ce n'est pas seulement le manque de la compassion, de ce qu'il appelle la compassion, et dont il dit que ce n'est pas la pitié, c'est souffrir avec, se battre avec, accompagner. Il n'y a pas seulement le problème du manque de compassion, il y a une forme d'indifférence ou d'étude qui peut exercer un effet extrêmement nocif. Donc c'est le premier aspect. Le deuxième, Didier Sicard, il faisait allusion tout à l'heure, c'est l'importance qu'il attache à cette identité narrative, et sur lequel il y a beaucoup de passages très beaux, qui est qu'au fond, l'identité ne se construit qu'en se disant, et qu'il n'y a pas d'identité avant qu'elle ne soit dite, mais qu'il n'y a pas une identité qui est dite. Il y a un travail permanent, on dit que l'identité narrative se fait et se défait en permanence. Elle est en elle-même son facteur d'instabilité. Notre mémoire se reconstruit, notre mémoire est plurielle, et donc nous sommes ce que nous disons de ce que nous sommes, mais ce que nous disons change en permanence. Et je pense qu'il y a quelque chose d'important, vous savez que la médecine narrative est maintenant quelque chose qu'on reconsidère comme important, il ne s'agit pas simplement de recueillir des données objectives, ou des données d'examen complémentaire, ou des données d'imagerie. Il s'agit de permettre à la personne d'incarner son histoire, non seulement pour qu'elle soit perçue au mieux par le soignant, mais pour que la personne puisse au mieux s'approprier dans cette relation les preuves qu'elle est en train de vivre. Et je pense que cette identité narrative qui ne cesse de se construire, il y a un reflet dans ce que le diabétologue André Crimaldi et d'autres ont mis en place, qui est le théâtre du vécu. Et dans ce théâtre du vécu, il y a plusieurs étapes, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs formes d'identité narrative qui s'emboîtent les unes dans les autres et qui se modifient, dans lesquelles on demande aux patients qui le souhaitent, d'écrire leur histoire, ensuite de la mettre en scène avec des acteurs professionnels et ensuite d'assister à la pièce de théâtre. Et vous voyez donc que ce processus même favorise cette construction et déconstruction et reconstruction de l'identité narrative qui est en fait une identité émergente. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que l'idée d'anamnèse, l'idée de voilà le récit que tel patient ou patiente m'a fait de sa maladie est considéré comme quelque chose de figé. Et si jamais la personne change, on dit tiens, elle n'a pas donné de réponse exacte. Et donc l'idée que l'anamnèse, c'est pas quelque chose qu'on met dans un dossier, mais c'est quelque chose qui se reconstruit en permanence, est une idée que, je dirais, une norme un peu trop stricte peut faire éclater. C'est la même chose dans un autre domaine, me semble-t-il, dans le projet de vie qu'on demande à des personnes handicapées d'écrire, comme s'il y avait un projet de vie et qu'une fois qu'on l'avait écrit tel jour, il fallait s'y tenir et qu'on allait se condamner soi-même à vivre son identité narrative. Donc je crois que dans cette réflexion sur l'identité narrative de Paul Ricoeur et sur l'importance du récit et de la lecture dont il dit qu'elle nous permet, elle nous exerce à habiter des mondes qui nous sont étrangers et donc à rentrer en contact avec l'autre, qui par définition nous est étranger, même s'il nous ressemble. Et il y a, Didier Sicard citait ce passage de l'autre pour me permettre d'accéder à moi, il y a de très beaux passages dans lesquels le titre même de soi-même, dont il dit que soi-même comme un autre, qu'il n'est pas l'équivalent de moi-même, parce qu'en fait, parler de soi-même, c'est imaginer que quelqu'un peut parler de soi-même comme je parle de moi, et que l'autre est aussi un acteur qui peut parler de lui-même. Et donc il y a ce déplacement, si j'imagine l'autre étant capable de parler de lui comme d'un soi, eh bien je reconnais que je suis capable moi aussi, et qu'il y a cette équivalence, et que l'autre est, comme il dit, et comme le dit Martin Buber, un je qui est un agent et un auteur et un acteur, de sa propre vie. Il y a quelque chose, je trouve qu'il y a une résonance profonde avec le jeu et tu de Buber, sur le regard extérieur de la science, qui, dit Buber quand elle parle de nous, dit il ou elle ou ceci et cela, alors que nous nous vivons comme des acteurs de notre vie, que nous disons je, que nous disons tout, et que nous voulons construire un à nous. Et il y a cette entre deux, dont François Tchenk dit que ce qui se passe entre deux personnes est plus important que ces deux personnes elles-mêmes. Donc il y a dans ce va-et-vient entre soi et l'autre, il y a cet espace qui se construit, dans lequel émerge ce qui dépasse ce qu'est l'un et ce qu'est l'autre, ce qu'est le jeu et ce qu'est le tu. Il y a un très beau vers du poète persan Rumi qui dit « Toi et moi se sont levés d'entre toi et moi ». Cette idée vraiment que c'est dans l'espace de la relation qu'émerge véritablement la personne. Martin Boubert le dit autrement en disant que la personne humaine apparaît quand elle rentre en relation avec une autre personne humaine. Et puis, il y a dans cette réflexion, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est « On entre véritablement en éthique ». Véritablement, c'est difficile de savoir quand on entre véritablement en éthique. Mais pour Paul Ricoeur, en tout cas quand il l'écrivait, il disait qu'on entre véritablement en éthique quand à l'affirmation par soi de la liberté s'ajoute la volonté que la liberté de l'autre soit « Je veux que ta liberté soit ». Et on voit que dans cette relation qui consiste à se poser comme existant et comme libre et à poser l'autre comme étant aussi existant et aussi libre, la liberté devient quelque chose comme l'identité narrative qui n'est préécrite nulle part. Elle se construit puisque vouloir la liberté de l'autre, ça impose de s'interroger et de l'interroger sur ce qu'est pour lui ou pour elle sa liberté. Et la réciproque est vraie. Et donc dans cette relation se construit quelque chose qui est la nature même de ma liberté et de la liberté de l'autre et donc de notre liberté collective. Et donc la liberté collective est quelque chose qui s'invente à condition qu'il y ait la volonté de cette relation réciproque. Et pour moi, dans cette devise ou dans cette phrase de Paul Ricoeur, il y a sous une forme très originale, vous savez qu'on dit d'habitude que la liberté, c'est ce que déclarait la Déclaration des droits du citoyen de la Révolution française, que la liberté de l'un s'arrête ou commence la liberté de l'autre. Ricoeur dit que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Bien sûr, la liberté de l'un s'arrête ou commence la liberté de l'autre si on exerce une violence sur la liberté de l'autre. Mais dans le côté positif, la liberté de l'un permet à la liberté de l'autre d'émerger et réciproquement. Et dans cette idée de réciprocité, Ricoeur dit que ce qui est merveilleux, c'est que la réciprocité fait émerger le caractère insubstituable de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a réciprocité, mais ce qui est échangé est à jamais singulier. Et donc ce qui est échangé avec une personne ou avec une autre personne n'est jamais la même chose. Et c'est cette idée que ce qu'on construit, si c'est la liberté de l'autre et par la liberté de l'autre la sienne, eh bien elle aura toujours une consonance et une particularité donnée. Donc je crois que ce qui est très beau, c'est enfin ce qui parle du soin de manière très profonde. C'est d'abord cette idée d'une philosophie de l'acte d'exister, que la vie, c'est ce qui est en train de se vivre. Et puis c'est cette idée que dans la relation, quelque chose se construit, qui est à jamais à recommencer. Dans sa réflexion à laquelle Didier Sicard faisait allusion sur la visée éthique qu'il compare et qu'il met en vis-à-vis de la norme morale du devoir, dans cette visée éthique, il y a l'idée visée de la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes. Il y a ce souci de soi et de l'autre. Et puis il y a quelque chose qui parle du tiers. Et l'idée des institutions justes, c'est l'idée... À un certain moment, il parle de nous autres et les autres. Il y a toujours, au fond, dans une collectivité qui parle, il y a ceux qui disent nous et nous autres, puisque chacun est différent. Et puis il y a les autres qui ne font pas partie de nous autres. Et la justice, dit-il, est là non seulement pour éviter la violence dans les relations interpersonnelles, l'exploitation, l'instrumentalisation, mais elle est là pour permettre, en fait, aux tiers qui sont exclus de cette relation face à face de pouvoir aussi être prise en compte. Donc cette idée que la relation, c'est quelque chose d'essentiel, mais que tout le monde n'est pas, à un moment donné, dans la relation. Et que la justice, et en particulier ce qu'il dit de la justice distributive, c'est que chacun reçoit sa part, même s'il n'est pas inscrit, à un moment donné, dans la relation. Et comme il le dit très joliment, chacun, c'est pas on. Chacun, c'est pas tous. C'est chacun des tiers qui est exclu de cette relation. Et donc la question évidente de l'accès aux soins, la question évidente qui se pose en termes de soins, montre que cette relation est essentielle, mais qu'il faut quelque chose de plus qui émerge de la collectivité et qui fasse que la justice s'adresse aussi à ceux qui ne sont pas impliqués dans cette relation. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites, mais je commençais en disant que T.S. Eliot disait que la fin est l'endroit d'où nous partons, mais son poème continue de la manière suivante. Nous n'aurons de cesse d'explorer, et la fin de toutes nos explorations nous ramènera à l'endroit d'où nous sommes partis et nous permettra de le voir pour la première fois. Je crois que dans la lecture de Paul Ricoeur, il y a ce qu'il dit de la métaphore, ce qu'il dit de la lecture, c'est-à-dire au fond le fait de découvrir une réalité qui est différente de celle à laquelle nous nous habituons au bout d'un certain temps et donc qui permet de se réinterroger en permanence sur l'adéquation ou l'inadéquation de ce que nous imaginons, de ce que nous inventons et de la manière dont nous percevons le monde. Et là encore, il y a des très beaux passages sur le fait que l'imagination est performative. L'imagination, ce n'est pas simplement se promener dans des mondes sans réalité, c'est faire advenir dans ce que nous appelons la réalité certains de ces possibles que nous n'avons pas pris en compte. Et je crois que dans la relation avec la personne souffrante, dans la relation avec la personne vulnérable, c'est cette interrogation permanente sur ce que nous n'avons peut-être pas pris en compte et que l'imagination, le récit, l'échange peut permettre de faire émerger. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements